one night in paradise oxygène pourquoi vous vous marriez vous n'avez pas encore entendu ce qu'ils vont dire attention je suis prêt vous êtes prêt je crois toujours qu'on est prêt à ces choses là et après on se retrouve en train de transpirer dans un état épouvantable continue une chaleur de dingue là cauchemar mais si vous transpirez vous pouvez vous déshabiller je crois qu'on va on va y venir on va y venir écoutez toujours à poil dans ses clips et tout on va pas le gêner donc il faut pas c'est vrai franchement c'est aussi taisante d'ailleurs est-ce que vous aimeriez un jour que votre producteur vous dise tiens on va faire un clip pour t'approcher et on te verra pas dans la chaîne c'est une bonne idée aussi ouais c'est vrai c'est vrai que ne pas paraître carrément ça serait peut-être une bonne idée aussi on a un peu de mal à dissocier le mannequin du chanteur et que c'est très bien ça va je le vis bien moi j'ai pas envie de spécialement me détacher d'une branche pour une autre je le vis bien mon passage j'ai eu la chance de pouvoir l'expliquer aux gens durant ces deux ans avant que j'arrive avec cet album et je crois que les gens ont petit à petit adhéré à ça qu'est ce qui là quand même vous avez pris le boulard baptiste ah bah oui alors vos intérêts je vous reconnais pas moi je vous reconnais pas alors moi j'ai connu ce j'ai connu ce gamin là mais il était là tout là alors là franchement dans le gala qu'est ce que j'ai dit alors là on vous demande il paraît que madonna a essayé de vous mettre le grappin dessus mais c'est vrai attendez la question c'est pas de savoir la question c'est pas de savoir réponse c'est dit oui j'ai pas la grosse tête c'est vrai j'ai les photos j'ai les proches tout ce que je dis c'est vrai oui mais la question c'est pas de savoir si c'est vrai ou faux c'est ce que vous répondez quand on vous dit ça c'est vrai ouais elle m'a un peu effrayé quand même elle n'y va pas de maman exactement mais moi ça ne m'intéressait pas mais non mais dans le je n'ai pas besoin d'elle je n'ai pas besoin d'elle je n'ai pas besoin d'elle le mec il y a madonna qui veut lui mettre le grappin dessus non ça sert à quoi de passer derrière une tonne de mecs honnêtement ah oui tu vois ce que je veux dire tous les petits s'ils les prennent les uns après les autres je vais passer moi derrière encore le toyboy le si le la comment ça aurait été l'occasion de travailler avec elle mais j'ai pas envie je suis madonna quand même mais c'est bien je suis content pour elle c'est très bien alors il est génial non vous avez pris boulard la baptiste non pas boulard j'ai fait mon petit album tranquille en indépendant avec moi je dirais elle me propose je sais pas quoi de faire sa première partie je sais pas je lui caresse les ça c'est ce qu'elle veut je suis d'accord mais pas pour le coup j'ai pas envie elle m'attire pas spécialement lady gaga puce alors non plus non plus moi j'aimais les filles un petit peu discrète simple ça peut être la boulangère la postière moi y'a pas de problème c'est ce que je veux dire vous comprenez moi pareil moi julien robert ça m'a dit écris moi une pièce j'ai dit non je n'ai rien à foutre moi je les veux vierge je les veux si possible un peu prolétaire eh bien voilà comme ça tranquille je les emmerde voilà je les emmerde je respecte tout le monde je comprends que vous respectez enfin madonna quand même je suis surpris je dois dire non écoute ça s'est passé comme ça bon alors en tout cas vous avez fait l'album sans elle on parle de vos amours tout le temps c'est pas grave ça me fait plaisir c'est vrai ouais il y en a une à qui vous auriez dit oui à moi je fais je tiens après elle était discrète elle avait les cheveux bleus pardon elle avait les cheveux bleus et Katy Perry oui alors ça en revanche là elle vous lui avez dit oui 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 non non pas vraiment il y a un gros pipo il y a un gros pipo parce que ça dépend des interviews parce qu'on a bien lu le dossier c'est vrai emmerick il est calé il a tout vu je dors deux heures par nuit en attendant on attend toujours la petite culotte votre cote baisse mon vieux madonna elle elle l'aurait jeté non avec Katy on est très amis non mais vraiment le problème c'est que vous racontez un petit peu une chose et puis son contraire après on sait plus on en est c'est vrai c'est plus vous parlez Katy Perry c'est un exemple il y a quatre interviews vous dites quelque chose différente ah bon oui alors l'abord c'est que vous avez une relation sur plusieurs semaines après vous avez juste passé une nuit avec elle après c'est juste une copine mais c'est tout dépend en fonction de ce qu'on me pose comme question je vais pas développer si on me pose une question qui est courte on va répondre en juin vous êtes ensemble vous êtes ensemble vous dites oui oui absolument puis en juillet fait non non il y a quand même un truc où il y a un enfant c'est parce qu'en fait j'aime bien dire oui et non là sur cette relation ça me plaît non c'est vrai ça m'amuse Katy on s'est rencontré on a sympathisé on se parle régulièrement petite histoire pour les journaux pas du tout tu vas voir il va être beaucoup plus fort que jean-françois copé pas du tout non non sérieusement enfin j'ai aucun intérêt à dire je veux faire bien je veux faire je veux apparaître aux côtés de Katy Perry pas du tout Aymeric je te regarde dans les yeux je te le dirai en face si je suis sorti avec Katy Perry je te dis je suis sorti avec Katy Perry si c'est parce qu'il est dans des questions non mais c'est formidable parce qu'il est il est comme Carviel il dit Carviel qui disait Laurent je te jure que j'ai pas pris les trois je te le dis dans les yeux je te le jure c'est moins grave quand même le sujet il a raison il a raison c'est moins grave c'est plutôt agréable finalement mais c'est très agréable toutes ces liaisons qu'on vous prête c'est plutôt agréable mais bien sûr moi je me prends pas au sérieux et peut-être même que Madonna ça se tombe et ça se trouve qu'elle reviendra ça se trouve on va remettre le couvert je le dis à Madonna je le dis à Madonna il n'est pas trop tard il faut essayer encore le problème c'est qu'elle va revenir avec un déambulateur si c'est d'en disant alors comment vous qualifiez dans quel bac puisque tout à l'heure on a parlé pas mal d'internet on a compris que c'est grâce effectivement au financement de différents interneurs une question que je veux poser c'est pas ça est-ce que c'est vrai que c'est votre production qui a racheté les albums pour faire monter votre cote parce que c'est ça la polémique ce qu'on vous reproche c'est le fait qu'une partie des albums aurait été rachetée parce que moi les informations les informations me tombent comme elles vous tombent à vous je suis je suis là je constate on va pas pouvoir le coincer non mais il est très fort il est très fort non mais il est très fort ça se faisait du temps, du temps d'avant, du temps des yéyés etc on fabrique avec d'autres tomes on fabrique les toits je crois tout simplement c'est vrai que c'est parti du principe où moi j'ai commencé à me développer en indépendant ce que j'ai voulu faire peut-être que c'est une question qui va arriver par la suite mais je m'avance un petit peu j'ai voulu j'ai pas voulu passer de suite devant tout le monde à dire je vais signer dans une grosse major je me suis dit et si je mettais mon projet sur my major compagnie et les internautes le projet déjà produit déjà produit comment juste une question comment vous avez financé parce que c'est ça le plus cher finalement c'est toi faire la promo c'est vraiment enregistré l'album c'est une bonne question j'ai enregistré cet album un an avant la mise en ligne sur my major compagnie en faisant tout simplement ce qu'on appelle du co-branding en associant une marque de montre sur un contrat de 3 ans c'est ce qui m'a permis de pouvoir financer cet album et le premier clip mais dans ce cas ce que vous dites est intéressant parce que je me faisais la réflexion en l'écoutant on va parler du fond dans quelques instants que je trouvais que ça faisait un peu coup marketing quand même toute cette histoire là de votre album donc ça m'étonne pas qu'il y ait une marque derrière en fait alors attendez il y a quand même un truc qu'il faut dire il faut savoir Emry qu'aujourd'hui beaucoup d'artistes et de grands artistes super connus et moins connus aujourd'hui comment ils font pour pouvoir produire des albums et maintenant des clips ils font appel à des marques parce qu'on sait qu'aujourd'hui est-ce que c'est vraiment vous qui êtes arrivé un jour en disant voilà ça fait 5 ans que j'écris des chansons j'ai ce talent là il faut que vous écoutiez ils ont écouté et ont dit c'est vraiment formidable non mais vous voyez c'est pas la même histoire je vois très bien mais c'est pas nouveau je veux dire on sait peu ça mais par exemple la chanson de Ani Gordi Tata Yoyo a été financée par une marque de Yoyo très connue à l'époque mais ça existe depuis longtemps mais Scooby-Doo mais Scooby-Doo mais tout évidemment ça existe depuis longtemps même Michael Jackson le faisait déjà il y a quand même un truc important qu'il faut dire parce qu'on arrête pas de parler à internet depuis tout à l'heure mais son album on le trouve quand même dans les bacs dans les bacs ça y est il n'y a pas que sur internet maintenant on peut l'acheter à la Fnac chez Virgin et ailleurs j'ai fait un partenariat sur vente privée du 24 septembre au 15 octobre c'était moins cher mais dans les bacs ils coûtent combien ? moins cher pourquoi Laurent on revient à la question le fond pourquoi ? tout simplement parce que je suis beaucoup impliqué sur les réseaux sociaux et sur internet parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui ça se passe vraiment là-dessus combien vous avez de followers vous ? plus d'un million de followers à travers le monde c'est très peu Laurent à travers le monde c'est peu enfin quand même moi j'en ai que 230 et quelques milles on va s'arranger à travers le monde ah mais moi au début je vous followais et tu m'as même follow ? ah bah je me followais mais j'ai tu m'as même follow Laurent ? ah bah bien sûr je tiens une follow mais ça se fait pas je suis désolé je vais m'installer un petit peu là Laurent si ça t'embête pas d'accord non mais attention vous n'y touchez pas je pense que je m'approcherais un petit peu de Natacha vers la fin mais bien sûr bien sûr je dis ça non mais pour l'ouverture d'ailleurs déshabillons nous tous c'est vous qui allez finir par jeter votre slip c'est Laurent qui va finir c'est Laurent qui va finir c'est un gamin non mais attendez qu'est-ce qu'on disait d'ailleurs voilà les followers on parle des followers mais oui vos followers vous envoyez des tweets là toutes les deux minutes ou trois minutes sous toutes les coutures les machins des trucs mais moi je m'en fous de vos tweets donc je vous ai unfollowé bien sûr ça m'intéresse pas ce que vous me racontez je suis en train de prendre mon petit déjeuner je suis en train de faire ceci ça t'emmerde en gros oui ça t'emmerde voilà dis moi des trucs dis moi des trucs intéressants disons j'ai dit non à Madonna ça c'est intéressant pardon je vous laisse parler allez vous installer près de Natacha ça va lui faire plaisir voilà allez c'est bien vous m'avez dit avant l'émission ce qui me fait plaisir en fait c'est de penser à toutes les filles là-bas qui sont vertes de jalousie parce que moi je peux faire ça et en plus vous m'avez dit c'est typiquement mon genre d'homme avant l'émission il suffit de regarder mon mari pour comprendre que ouais c'est pas vrai attends ne me dis pas qu'il y a un mari comme ça non pas vraiment je crois pas du tout et ça m'étonnait en fait au contraire je disais que justement j'étais mariée à un homme que j'aime et que je trouve très beau et c'est pas exactement le même il a pas exactement comment dire vos tablettes pectorales exactement pericots mais il a pas tout à fait enfin il a rajouté la chantilly par dessus les tablettes je suis en train de m'épaissir un petit peu en ce moment mais c'est bien ah oui ça j'avais remarqué je vous sens tout mêle mais non mais il faut un petit peu ça fait du bien c'est sûr c'est rassurant c'est rassurant de brune ce que je voulais dire est-méry ouais la tiste je sais pas si sur moi ça va marcher mais tu peux essayer mais si mais si je pense qu'au jour d'aujourd'hui les gens ont besoin de s'identifier à des personnes et je pense que c'est fini le côté starisation où il y a l'arrogance la prétention où on snob les gens je pense que les gens ont besoin vraiment qu'on s'adresse directement à eux et sur les réseaux sociaux ça s'est fait un petit peu naturellement c'est ce que j'ai fait c'est j'adresse des messages de suite à eux c'est bien mais c'est quoi le rapport avec le disque ben non je sais pas mais je je voulais simplement le placer quoi non non je sais pas je sais pas votre question mais c'est ma réponse en fait il est pire qu'un politique hein pire qu'un politique il est plus doué que tout les politiques vous remarquez qu'on a pas encore dit un mot sur l'album mais il a raison il a compris qu'il fallait mieux parler Mesdames et Messieurs, Nicolas Boudon ! Nicolas Boudon ! Je me remets en face quand même pour redonner un petit peu sérieux. Alors, Natacha, bon, c'est bien produit ? Comment dire si on parlait de Madonna ? Reparlons donc de Madonna. Non, donne ton avis sur le disque. Non, mais c'est pas grave, Natacha, on y va. Non, je peux pas, il est mignon, il est gentil comme tout, j'ai tendu de fâcher, moi. C'est pas ce que vous écoutez, voilà. Je pense que, Natacha, tranquillement, le matin, tu te la mets. Ça, ça va rester dans le bêtisier. Natacha, le matin, tranquillement, tu te la mets. Non, Natacha, le matin, dans ta salle de bain, Oh, elle est jeune aujourd'hui. Le matin, dans ta salle de bain, je te passe un petit coup d'oxygène, ça passe bien. Vraiment. C'est fait pour écouter le matin dans ta salle de bain. Mais c'est ça ! C'est sans prétention. Je suis pas en train de me dire que je vais moderniser la musique ou quoi que ce soit, hein. Comme on s'est avocé à 4 heures du mat, ça m'évitera en effet de la mettre. Attention, je suis pas en train de dire que je vais moderniser la musique ou j'apporte quelque chose de nouveau, hein. Justement, dans quel bac vous le mettez ? Pop, électro, c'est quoi ? C'est pop, avec une touche de rock, avec des sons un petit peu électroniques, un mélange de dubstep. Hein, Marie ? Un mélange de quoi ? De dubstep. C'est des sons un petit peu d'anglais. C'est pop dance. Non, c'est pop dance. C'est un petit peu... Si, il y a des... Au 6ème morceau, il y a un passage un peu d'un... C'est vrai. Ce que j'aimais, c'est que... Moi, je parle en morceaux, moi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. En même temps, son trace... Comme en plus, c'est payé par une marque de montres, je vous le rappelle, Laurent. Je vous rappelle l'heure qu'il est. Donc, je me dis que dire... Que dire le numéro des morceaux, c'est... Le mec, il taille dans cette émission. C'est lui. C'est lui. Toute l'émission, il a taillé tout le monde. Oui, oui, oui. Tout le monde, il a taillé tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, il taille. En fait, il y a des... Il y a des petites influences guetta par un moment, des petites influences Coldplay. Mais ça, c'est vraiment... Je fais des super références quand je dis Coldplay. Mais ça donne pas ça au résultat vraiment tout à fait. En même temps... Amérique, si j'avais fait du Coldplay, on m'aurait dit putain, il fait du Coldplay, celui-là. Non, 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 non. Ça m'a rappelé par un moment... Je sais pas si vous vous souvenez d'un groupe qui s'appelait les Backstreet Boys. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ils ont eu beaucoup de succès. Je me souhaite le même. D'ailleurs, c'est même parti alors. Est-ce que c'est vrai que vous êtes... Mais ça, mais un petit peu moins bien. C'est pas une copie, mais un peu... Est-ce que c'est vrai ? Je sais plus. Je crois dire que c'est... Dans les unrocks, Comte, qui fait chaque semaine une critique... Oh putain, je l'ai vu. Très sévère à chaque fois, mais souvent drôle. Il faut reconnaître. Ça va, mais elle écrit pas, ouais. Elle était pas si méchante. Elle était pas si méchante. Elle était pas si méchante. Il publie ses billets durs. Peut-être qu'on le recevra, s'il veut bien venir, parce que c'est vrai que c'est quand même très drôle, chaque semaine, dans les unrocks, ce qu'il écrit, même si c'est assez sévère. Mais alors, je crois que c'est lui qui dit mais vous êtes finalement un des premiers boys band solo. Eh ben, je suis fier, hein. Mais est-ce que ça vous va, ça ? Un fils unique band. Pardon ? Un fils unique band. C'est vrai, d'ailleurs, parce que des mecs comme Enrique Ecclesias, c'est déjà des boys band solo. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes plus Enrique Ecclesias ou plus M. Pokora ? Je sais pas. M. Pokora, il fait son truc, il le fait super bien. C'est un ami à moi et je le soutiens dans ce qu'il fait. Je suis pas là pour déglinguer les gens, dire j'aime pas et j'aime ci. Je fais mon truc. Je propose aux gens. Il s'avère que... Qu'est-ce que vous avez à l'embêter ? Non, il est très sympa. En plus, c'est vrai qu'on veut pas l'embêter mais il me semble quand même, et vous le montrez un peu soi, vous êtes un petit peu un embrouilleur quand même. Un embrouilleur très sympathique. Non, mais attendez, très sympathique. Eh, il est marché, hein ! T'es en train de me dire que je suis un embrouilleur ? Je peux vous raconter. Ah, mais attention. Moi, c'est incroyable. Je peux vous dire pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand on lit aux interviews, vous vous dites... C'est toujours mes interviews, mais pose-moi la question, hein, Monique ? J'ai pas posé, j'ai pas posé, j'ai pas posé. J'ai lu 20 fois, tu me dis... Tu dis, ouais, moi, je suis vraiment un fou de musique, j'adore ça. Quand j'étais gamin, j'écoutais... J'écoutais ACDC, Bowie... Mais honnêtement, quand on l'écoute, t'as l'impression que c'est un album qui était bien produit, mais en deux mois, vite fait, bien fait, en Angleterre. Non, mais vraiment, c'est un sentiment qu'on a. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord. Je prends la critique, y'a pas trop les voix. Non, mais... Je suis pas en train de dire... Mais voilà, je trouve que tu... Tu construis un truc autour de ça. Fais voir. Excuse-moi. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans... Bien sûr, on vient, on n'est pas couché, on sait qu'on va être sujet à la critique, bonne ou mauvaise. Elle est bonne à prendre, toujours, Laurent. Et voilà ! Et tiens ! Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, avant ça, je me suis développé donc en indépendant, j'ai monté mon propre label. Je suis parti à la rencontre... Il y a des langages qui sont bien rodés. Je suis parti à la rencontre du public, j'ai fait pas mal de plateaux radio, et j'ai essayé, voilà, de montrer un petit peu mon univers musical aux gens. Il s'est avéré qu'au jour d'aujourd'hui, au bout d'un an et demi, je reviens parce que tout à l'heure, tu m'as repris, j'ai dit trois ans, je sors cet album, et cet album rentre numéro un du top album avec 21 000 exemplaires. C'était pas du tout ma question. Mais non, mais... Je dis tout simplement que c'est très bien, je prends ta question vraiment, hein, Emry. C'est pas une remarque. Nicolas est fasciné, hein, Nicolas Bonos. Je me dis que les gens, au jour d'aujourd'hui... C'est un personnage de télévision, en revanche. Je sais pas si ça sera Mozart demain, mais... En tout cas, je sais pas. Les gens ont pris le temps de m'écouter, et ça, je les remercie du fond du cœur. Voilà. C'est un showman ! Ça, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez l'embêter ? Est-ce que vous défilez quand même encore, alors ? Non. Non, c'est fini, ça. Que des shoots. Ouais, que des shoots. Ouais, que des shoots, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans des salles de shoot, alors. Tu m'avais fait la même il y a deux ans. Bah ouais, bah ouais, mais... Non, parce que... Il faut savoir un petit peu, hein. Bah ouais, mais... Je voulais savoir. Il va s'en prendre à moi. Bon, Loulou, mets-moi, mets-moi. Vous avez introduit le loup dans la personne. Parce que... Je tiens... Je tiens à dire... Non, mais... Ça ne marchera pas, hein. Non, mais... Ça ne marchera pas. Il n'a pas ma main vouée, hein. Mais qu'est-ce qu'il croit ? Il tient juste à dire ? Il a vu quoi ? Je suis quoi ? Mais moi, monsieur... Moi, monsieur... Moi, contrairement à vous, Madonna m'aurait fait des propositions. J'aurais dit oui, moi, monsieur. Ça a bien fait. Moi, ce que je voulais juste te dire, c'est que Laurence a été la première personne à m'inviter sur un plateau de télé et je voulais le remercier de ça. Grâce à Dominique Cantien, il faut le dire à l'époque. C'est vrai, exactement. Vous l'aviez toujours, Dominique Cantien ? De temps en temps. De temps en temps. Alors, quand même, ceux qui vous ont aidés, c'est Dominique Cantien, Karl Lagerfeld ? Pas Karl... Sur le plan musical, pas du tout. Pas du tout ? Non. Et lui, il a vraiment donné un coup de... Enfin, il vous a fait connaître. Non, lui, c'est la personne qui m'a propulsé. Est-ce que c'est danse avec les stars plus que la mode qui vous a fait connaître ? On va dire qu'aux yeux du grand public, c'est danse avec les stars qui m'a... Avec, avec, pas avec les stars, avec les stars. Il faut y aller là. Danse avec les stars. Tu veux pas t'asseoir correctement, s'il te plaît ? Pourquoi finir ? On me faisait toujours ça quand je me mettais comme ça dans un fauteuil. Tiens-toi droit. Mais c'est trop politiquement correct, votre truc. C'est un hommage à Emmanuel, Sylvia Christelle. Chacun sa façon, qu'est-ce que vous voulez ? Mais non, c'est là, on est bien, on est en... C'est une petite famille ici, on est sympa. Bah ouais ! Alors, tu vois... C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est une double d'émission, en tout cas. On a plutôt tout ce soir. Il est parvenu à nous faire oublier qu'on était à la télé, c'est plutôt pas mal. Et comédien... À un moment donné, je sens que les gens vont se déloquer, que ça va commencer à aller... Si vous voulez fumer... Et comédien... Comédien... Oui, non. Oui, il l'est, hein. Il nous l'a posé, il l'est. Il l'est, il l'est. Il y a une longue... Quelques tweets, allez, pour Baptiste Giamikoni, on passera au chat de Philippe Gueluc, hein. En 5 minutes, hein. On ne peut pas rire de toujours. De 1 à 6. On va prendre la 4, là. La blonde, là. 4, la blonde. C'est Natacha. C'est Natacha Paponi. C'est un avatar. Baptiste, vous avez participé à l'émission Danse avec les stars sur TF1. Vous dansez avec quelle star ? Vous dansez avec quelle star ? C'est plutôt marrant. Ben oui. C'est vrai que c'est une émission qui vous a plus fait connaître ? Ben moi, ce cas, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé dans cette émission, le grand public, les gens ne me connaissaient pas spécialement. Ben c'est comme le nouveau mec, là. Il y en a un cette année, on ne le connaît pas non plus. J'ai entendu vaguement Bastian Baker. De Suisse, là. Ça, c'est un concurrent à vous, méfiez-vous. Oh, méfiez-vous. Il veut vous piquer la place, celui-là. Il a pris chacun sa place. Si on veut, on peut se démerder. Un autre numéro, Baptiste. Euh... La 3, là. La 3 de barbu. Ouais, la tête, là. Comment il s'appelle ? Thibaut Bouquet. Thibaut... Thibaut qui se gode. Baptiste Giamikoni. Vous avez été mannequin puis chanteur. Pensez-vous un jour être première dame de France ? Ben oui. Bien sûr. Prochaine étape, dame de France. Allez, vous avez été très bon en tout cas. Vous êtes un vrai malin. Bravo. Vous pouvez rejoindre votre place. C'est juste... L'album, ça fait l'oxygène. Mais je vais j'aimer... Je vais sourire, moi. C'est juste que je vais j'alouer. Reste. hey, allez, allez.